Petit problème technique, on va y revenir. Ça devait être une journée de festivité, de joie à Kansas City. Les partisans des Chiefs étaient réunis pour célébrer la conquête d'un deuxième Super Bowl de suite de leur équipe. Mais Sylvain, le défilé des champions a rapidement tourné au drame à cause de coups de feu. Près d'un million de personnes, selon les chiffres des autorités, étaient près de ce défilé dans les rues de Kansas City. C'était une journée magnifique, un ciel bleu immaculé, avec évidemment des réjouissances à venir. Une équipe gagnante, celle du Super Bowl, les Chiefs de Kansas City. Mais à la fin de ce défilé, finalement, la panique. Des coups de feu, des coups de feu qui sont entendus à la fin du défilé. Et c'est à ce moment-là que les gens quittent, courent un peu partout pour tenter de se trouver un abri, un refuge. Vous le voyez, donc, les gens qui vont à l'intérieur. Et c'est des coups de feu qui sont tirés. On ne sait pas combien exactement de coups de feu ont été tirés. Mais on ne meurt pas moins qu'au bilan de ça, il y a un mort et une quinzaine de blessés. On parle de 14 blessés. Et parmi ces blessés-là, il y en a certains qui sont dans un état grave au moment où on se parle. On ignore exactement s'il y avait un mobile quelconque concernant le défilé lui-même, ou si c'était une espèce de règlement de compte sur place. Mais il y a des témoins qui disent avoir vu le ou les tireurs des très jeunes, des adolescents, 16, 17 ans, pas plus. Je vous invite à écouter un des témoins. Bon, Sophie, il y a eu un point de presse des autorités policières. Ils vont en tenir un autre, d'ailleurs, parce que, on le sait, les premiers points de presse, il y a toujours très peu d'informations. On a évidemment un bilan qui a été blessé, une personne décédée. Est-ce qu'il y aura d'autres personnes décédées? Parce qu'il y en a quand même qui sont dans un état grave actuellement. Deux personnes, vous l'entendiez, parce que deux personnes qui auraient été arrêtées, pour l'instant à tout le moins, armées, semble-t-il. On a vu des images aussi de d'autres personnes de la foule qui se sont précipitées pour mettre au sol une des personnes. Alors, on a peu d'informations, encore moins, bien sûr, sur le mobile de ces actes, encore une fois. C'est une fusillade de plus aux États-Unis. Vous voyez encore d'autres images. Il y en a tellement, évidemment, qui surviennent. Mais en plein défilé, à un moment qui est normalement de réjouissance, évidemment, que ça survienne. Il faudra voir l'enquête, ce que ça va donner pour l'instant. Mais à tout le moins, en tout cas, on sait qu'il y a beaucoup de victimes et que ce défilé des champions du Super Bowl a été terni aujourd'hui. Quelle tristesse, Jour de Saint-Valentin. Merci beaucoup, Sylvain. Au revoir.